Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la Légion Portugaise, qui est le nom donné aux troupes portugaises intégrées dans la grande armée de Napoléon. Après la première invasion du Portugal par les forces du général Junot en 1807, de 9000 hommes à l'origine, son effectif est passé à 4500 après que de nombreux soldats aient déserté et rejoint la résistance portugaise contre la domination napoléonienne. Lors de sa dissolution le 5 mai 1814, la Légion Portugaise ne compte que seulement environ un millier sur les plus de 30 000 soldats qui sont partis retourner au Portugal, sans compter les 24 000 qui ont quitté l'armée française et sont retournés au Portugal pour rejoindre la résistance pendant la guerre. C'est ainsi qu'une unité de 9000 hommes est intégrée à l'armée impériale de Napoléon. Vous voulez en savoir plus sur la Légion Portugaise ? Venez avec moi ! La campagne de l'armée française au Portugal en 1807-1808 fut la première invasion de ce pays par les troupes napoléoniennes, sous les ordres du général Jean Andoche, Junot, ami personnel de l'empereur. Après une dure traversée de l'Espagne, l'armée arrive enfin à Lisbonne, trop tard pour empêcher le départ de la famille royale pour le Brésil. L'empereur pouvait désormais réaliser son projet d'inclure le royaume lusitanien dans son orbite. Dès les premiers jours, Junot, devenu duc d'Arbantes, cherche à se faire aimer et entreprend un vaste programme de réformes. La domination française, qui s'accompagnait de contributions, de la suppression de la religion catholique et d'exaction, exaspère le peuple lusitanien, qui se révolte contre les envahisseurs français. Dans le contexte de la guerre de la péninsule, la création du corps est due à un ordre direct de Napoléon au général Junot, en date du 12 novembre 1807, s'étant concrétisé en février 1808, avec les meilleures unités de l'armée portugaise, dissoutes par ordre de Napoléon, le 22 décembre 1807. Pour se conformer aux ordres de l'empereur, Junot avait décrété que les 24 régiments d'infanterie portugais seraient réduits à 6, dont le premier serait composé des restes de la garnison de Lisbonne. La cavalerie fut réduite de 12 à 3 régiments, recevant comme l'infanterie l'organisation française. Organisation que les Portugais ne devraient conserver que l'artillerie et le génie existant. Des décharges ont été prévues pour tous les soldats qui avaient moins d'un an de service. Tous les soldats mariés et les officiers incapables de servir ont été renvoyés ou mis à la retraite. Le 16 janvier 1808 paraît le décret de formation de la Légion Portugaise, dont le chef est Pedro José de Almeida, Portugal, marqué d'Alorna. Les réductions commencées en février 1808 n'étaient pas encore complètes lorsque Junot ordonne qu'au début d'avril, les troupes marchent sur Salamanque et de là sur Valadolide. Les soldats défilent dans un déplorable état de désarroi uniforme de toutes formes et de toutes couleurs, ressemblant plus à une bande de guerriers rosses en aillons qu'à des soldats de ligne. Le marquis d'Alorna a obtenu la permission d'aller en Altej avant le départ et Gomes Frey a également obtenu le délai nécessaire pour s'occuper de ses affaires et donc le maréchal Manuel Pamblona qui a dirigé les premières marches des forces expéditionnaires. Pendant la marche, plus de la moitié du 3e régiment d'infanterie, environ 300 soldats ont déserté qui, réunis encore le long de la route de Cuidad Rodrigo, retournent tranquillement au Portugal pour organiser la résistance. A Cuidad Rodrigo, le marquis d'Alorna vient rejoindre l'état-major général et le 16 avril, il entre dans Salamanque. Depuis Salamanque, les troupes portugaises marchent sur Valadolide et de là sur Burgos où elles arrivent le 29, se rendant, après avoir été passées en revue par le maréchal Bessière au contentement de Brivieska, où elles restent 8 jours. Le duc d'Istry fait l'éloge des troupes. Il reçut le général et son état-major avec beaucoup d'attention et les invite à dîner. Tous étaient satisfaits de ce premier accueil français. Seul le marquis d'Alorna avait regardé avec une méfiance la récente noblesse du maréchal d'Empire. Lui qui fait partie d'une noblesse ancienne perçoit d'un mauvais oeil ses nouveaux nobles. Certains officiers ont reçu l'ordre de retourner au Portugal pour s'occuper du service de recrutement chargé de combler le personnel manquant des unités devant retourner à la Légion avec les recrues sélectionnées. Le recrutement ne peut se faire et parvenir en France parce que le Portugal est déjà dans l'insurrection contre Napoléon. José Garces Pinto Maduera a écrit dans ses mémoires ce que pensaient la plupart des officiers de la Légion à cette époque. Parmi les décrets que Junot avait publiés au Portugal, l'un d'eux était celui de la conscription et c'était une raison très puissante pour décider beaucoup d'entre nous à servir les Français. A cette époque, personne ne pouvait imaginer leur chute sur la péninsule ni que Junot serait contraint d'évacuer le Portugal en si peu de temps, car l'Espagne se voyait occupée par une armée de cette nation bien commandée et féroce, ne connaissant aucun signe d'insurrection dans ce pays. Pensons donc à tous ceux qui avaient déjà des postes dans l'armée et en âge de servir, que s'ils ne marchaient pas comme officiers étant démis de ses fonctions, ils pourraient plus tard continuer comme recrues et soldats. La raison et le bon sens ont fait partir de nombreux officiers et servirent contre leur gré une nation qui n'était pas la leur, loin des foyers où ils étaient nés. Le marquis d'Alorna, gravement malade, dut rester à Burgos et le maréchal Pamplona reprit le commandement des troupes qui reçut l'ordre de se rendre à Bayonne où se trouvait alors Napoléon, où elle pourrait mieux se munir d'armes et d'uniformes. Les 12 et 13 mai, elle installe son quartier général à Miranda de Heubro. Le 14, la Légion arrive à Vitoria après une marche laborieuse sur des routes accidentées. Le 29, les troupes traversent la Bida Soa sur des ponts de bateaux. Et le 1er juin, Napoléon procède à la première revue des régiments portugais. Constatant des défauts dans l'ordonnance, l'uniforme et l'équipement des soldats portugais, il était satisfait. Il ordonne de leur donner un repas en commun avec la garde impériale. Il traite les officiers avec une belle gentillesse et les convie à un dîner, comme le rapportent les témoins. La magnificence de la cour impériale impressionne beaucoup les Portugais et les soldats qui craignent d'être maltraités et même désarmés sont ravis. Cette première nuit passée sur le sol français la fait chanter et danser au son de l'alto et de la guitare qui amuse agréablement l'impératrice Joséphine de Boarnay. Ce sont les premiers, deuxièmes et troisièmes régiments d'infanterie, les deux régiments de cavalerie et le régiment de chasseurs à cheval qui entrent le premier en France. Dans une lettre du 6 mai, l'empereur dit à Bécière « Si vous avez confiance dans les soldats lusitaniens, peut-être feriez-vous bien de retarder leur marche, car en vérité, si les sergents sont bons, ces troupes viennent miraculeusement nous servir. » Le 18 mai 1808, le décret d'organisation de la Légion Portugaise est publié, qui reçoit alors le nom sous lequel, pendant six ans, elle accompagne les armées impériales. Le décret ordonne que la Légion soit divisée en deux brigades d'infanterie et une de cavalerie, composée de six régiments d'infanterie légère, de deux régiments de chasseurs à cheval et d'un bataillon d'artillerie, dont l'existence, ce dernier, fut de courte durée. Chaque régiment d'infanterie doit avoir deux bataillons et chaque bataillon, six compagnies de 140 soldats. Chaque régiment de cavalerie serait composé de quatre escadrons, de deux compagnies et chaque compagnie de 100 hommes. Par le même décret, il est créé un conseil d'administration pour toute la Légion, ainsi qu'un bataillon de dépôt pour toute l'infanterie et un escadron de dépôt pour toute la cavalerie, organisé de la même manière que ceux de guerre est commandé par deux majors, appelés général de division d'infanterie et général. De division de cavalerie, le marquis d'Alorna a été nommé commandant de la Légion. Pamplona a reçu le commandement de la brigade de cavalerie et les brigades d'infanterie reviennent à Don José Carmon et Brito Monsigno. Il ne restait qu'un seul chef d'état-major dans toute la Légion, poste confié au brigadier Don Manuel de Souza et à un seul intendant général occupant ce poste, le marquis d'Orsay. Parce que le ministre de la guerre devait avoir un officier français intelligent car il n'y avait personne dans la Légion portugaise qui connaissait assez la comptabilité française pour lui permettre de l'exercer. Le conseil général d'administration était présidé par le général commandant et composé de deux généraux de division, deux capitaines, l'un d'infanterie, l'autre de cavalerie, chargés de l'habillement, de l'armement et de l'équipement des troupes. L'intendant général de la Légion est un commissaire de guerre comme secrétaire. La Légion portugaise est dissoute le 5 mai 1814. Comme on l'a vu, la Légion portugaise part pour Salamanque en avril 1808 et après un long voyage à travers l'Espagne et la France, elle participe aux campagnes d'Allemagne, d'Autriche et de Russie ayant participé aux batailles de Wargram, Smolens, Vipsque et Borodino et souffrant de très lourdes pertes. Très prisé par Napoléon, les troupes de la Légion portugaise étaient désignées par lui comme l'infanterie noire. Récemment, des restes de soldats portugais ont été découverts sur le champ de bataille de Lubino et sont enterrés dans un cimetière de Smolensk. Au lendemain de cette bataille, le 20 août 1812, l'Empereur Napoléon distribue la Légion d'honneur à 80 portugais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout seul histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501